bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir sur l'iphone et sous ios 11.2 une particularité au niveau donc de l'accessibilité vous allez pouvoir gérer l'accessibilité visuelle c'est à dire pour les malvoyants au niveau du choix de la colorisation de votre iphone ce qui veut dire que on va avoir un système d'inversement de couleurs intelligent et c'est dans cette vidéo que vous allez le découvrir merci à vous de regarder cette vidéo si elle vous plaît n'hésitez pas donc de mettre un petit like de vous abonner à la chaîne et surtout faire passer cette vidéo si vous connaissez les gens en difficulté visuelle pour que ces personnes puissent bénéficier de ces nouvelles technologies si vous arrivez pour la première fois sur une de mes vidéos et sur ma chaîne sachez que aujourd'hui beaucoup de produits smartphones tablettes et autres sont accessibles aux personnes mal et non voyante ces fonctionnalités qui permettent à beaucoup de gens les seniors avec des maladies tardives comme la dmla les personnes en situation d'handicap visuel et d'autres handicaps aussi sont accessibles comme des personnes au niveau donc de la surdité et les personnes avec des problèmes des membres supérieurs n'hésitez pas donc à partager cette vidéo et on va continuer donc dans la suite du tuto sur comment se servir de l'inverse intelligent c'est parti pour la suite du tuto voilà pour toucher à ses fonctionnalités on va se diriger donc dans réglages réglages on va ensuite aller dans général général on va se rendre ensuite dans accessibilité et ici on va descendre sur adapter l'affichage adapter l'affichage c'est ici que ça va devenir intéressant avec ios 10 on n'avait qu'une seule possibilité de réglages à ce niveau et c'était plus ou moins embêtant suivant les pathologies que rencontrer les personnes malvoyant on va descendre sur inverser les couleurs on va rentrer dans ce choix et c'est ici que ça devient important pourquoi parce que le seul réglage que l'on avait à l'époque c'était l'inversion classique c'était le seul réglage que l'on pouvait exécuter sur l'iphone c'est vrai qu'il a rangé beaucoup de gens suivant leur déficience visuelle mais lorsque les personnes voulaient montrer par exemple des photos tout l'affichage avait changé ici la preuve activer quand vous pouvez voir lorsqu'on active ce mode on est sur un mode inversé mais si j'appuie sur le bouton homme réglage tout est bel et bien inversé jusqu'à jusqu'aux écrans où sont positionnés nos icônes alors pour les personnes ayant cette déficience cela n'était pas très perturbant mais pour les gens qui avaient besoin d'aider ou d'aller regarder ce qui se passe sur l'écran c'était vraiment très contraignant alors donc une nouvelle option a fait son apparition dans ios oz qui s'appelle inversion intelligente désactivé et que va nous faire donc cette inversion intelligente inversion intelligente des couleurs inverse les couleurs de l'écran sauf pour les images le contenu multimédia et certaines apps qui utilisent des styles de couleurs sombres voilà donc l'intérêt d'utiliser inverse intelligente on va l'activer alors comme vous pouvez voir on est toujours resté sur un système de mode inversé noir sur blanc mais maintenant si je vais sur l'écran d'accueil de mon iphone tout est resté complètement normal ça veut dire que l'utilisation pour une personne n'ayant pas de problème visuel ça va être parfait ici par exemple si je vais sur safari 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 adresse recherché on peut voir que le mode inversé est toujours présent par exemple si je vais dans mon appareil photo appareil photo appareil photo flash automatique on voit que l'appareil photo est resté le même il n'y a aucune inverse de couleur cette fonctionnalité est vraiment très bien fait par rapport à certaines pathologies aujourd'hui il y a un choix dans l'inverse de couleur et c'est vraiment pas du tout négligeable voilà donc essayez cette inverse intelligente et l'inverse de couleur classique dites moi ce que vous en pensez suivant ce que vous avez besoin au niveau accessibilité dites moi ça en commentaire si vous allez dans vos fichiers photos les photos ne seront pas vues en inverse donc elles seront vues correctement ici voilà donc pour l'inverse intelligente une petite option supplémentaire mise sous ios 11 j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura montré un peu plus sur l'accessibilité de l'iphone je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine et je souhaite de super bonnes fêtes passer donc à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine salut à tous